Musique Un projet de construction démarre par la rencontre avec un ou une architecte SIA. Lors de cette première phase, le client échange avec l'architecte pour traduire ses rêves en besoin. Ensemble, mandataires et clients discutent des possibilités en fonction du budget et du terrain. La question des délais est également abordée. Durant la seconde phase, des études préliminaires et de faisabilité sont menées. L'architecte établit un cahier des charges sommaire et une première estimation des coûts. C'est ensuite lors de la phase d'avant-projet que l'architecte va proposer au client un concept architectural et identifier les mandataires ingénieurs nécessaires à l'élaboration du projet. Il est également essentiel de préparer un dossier d'enquête, car de nombreuses démarches sont nécessaires auprès des autorités pour obtenir toutes les autorisations. Une fois le permis de construire délivré, un calendrier général ainsi qu'un devis peuvent être établis. Pour les différentes spécialités requises, voies, fenêtres, maçonnerie ou génie civil, l'architecte demande des offres à des entreprises, analyse les offres reçues et adjuge les travaux à l'offre la plus adaptée pour chaque spécialité. Des contrats sont ensuite passés avec chaque entreprise. Durant la phase du chantier, l'architecte s'occupe des plans d'exécution et du planning du chantier. C'est lui ou elle qui dirige les travaux, coordonne les mandataires, entreprises et fournisseurs et s'assure que l'exécution est conforme au plan. Lorsque les travaux sont terminés, les clés sont remises au client. C'est ce qu'on appelle la réception des travaux, qui marque le début de la période de garantie et qui est aussi l'occasion de faire les dernières vérifications avec les mandataires. Sous-titrage Société Radio-Canada